... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Elle se raconte sur Vox Africa. Tous les mois, nous vous aménons à la découverte du parcours de nos invités. Ce sont des femmes d'Afrique qui ont osé et qui ont réussi dans leur domaine d'activité. D'une beauté éblouissante, elle a réussi à s'imposer dans le cercle très fermé des ambassadeurs du Makossa dans notre pays. Mais voilà, à cinq albums comptés, Grace Deka aujourd'hui a surpris ses fans en mettant sur le marché discographique Mouna un album 100% gospel. A-t-elle perdu ses fans ? Aura-t-on un jour la chance de la revoir dans un album profane ? D'où lui est venu le virus de la musique ? De tout cela, on en parle tout de suite. Bonsoir, Grace Deka. Bonsoir, comment ça va ? Ça va très bien, merci. C'est à moi de vous le demander, est-ce que vous allez bien ? Je vais bien. Merci d'avoir accepté de vous raconter ce soir sur Vox Africa. D'accord. Alors, je ne peux pas démarrer cette émission sans vous poser la question. Lorsqu'on a annoncé à nos téléspectateurs qu'on vous recevait, ils ont eu toute une seule remarque, dites-lui qu'elle est très belle. Alors, j'ai promis que je le ferai juste en début d'émission. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous l'entendez chaque jour, tous les jours, Grace Deka ? Je l'entends souvent. Et ça me va droit au cœur, ça fait plaisir. Mais dans un métier comme le vôtre, est-ce que ça devient un atout ? Est-ce que ça devient un piège ? La beauté ? Oui. La beauté peut être un piège pour une femme, parce que le piège de la beauté est que tout le monde vous regarde. Et on estime que cette beauté doit être aux fidèles, ce qui n'est pas souvent le cas de la beauté par rapport à la laideur. La laideur est fidèle parce qu'elle reste. Quand on est laid, on est laid. Quand on est beau, il faut pouvoir protéger et conserver cette fraîcheur, cette beauté. Ce n'est pas du tout évident. Il y a certains demandent, avant qu'on entre dans le vif de l'émission, certains demandent, quel est votre secret ? Malgré le temps qui passe, chaque sortie, on fait « waouh ». Je crois que c'est Dieu dans ma vie. Je crois que Dieu a une place importante dans ma vie. Je n'ai pas eu une vie excessive. Ma vie a été plutôt remplie de privations. Ce qui ne m'a pas gênée, ce qui ne me gêne pas, spécialement. Peut-être que c'est un rapport, peut-être. Alors tout de suite, mesdames et messieurs, comme il est des traditions dans cette émission, on va d'abord regarder le portrait de Grasse d'État, que si, comme d'habitude, Rémi Sabimana. On revient juste après. Grasse d'État est révélée aux Camerounais en 1985, à travers ce duo intitulé Nassengi-Bobé, qu'elle signe avec son frère Ben Décat, alors au top de sa carrière, et avec qui elle collabore depuis 1983. Nassengi-Bobé conquiert les cœurs et place Grasse d'État au centre de toutes les convoitises, parce qu'en plus d'avoir une voix suave, elle est d'une beauté ébluissante. En 1989, forte de l'assurance ainsi prise, elle sort son premier album, intitulé Besoin d'amour. La chanson Njunga Bekwadi, qui veut dire rumeur en langue douala, fait un tabac. La chanson suscite des interprétations aussi hallucinantes les unes que les autres. À qui s'adresse-t-elle alors ? On le saura peut-être, dans un instant. Ainsi lancée dans une carrière solo, Grasse Ndoma Décat allait tout ce qu'il faut pour plaire. Une belle voix, une sensualité qu'on découvre dans ses clips et une beauté à couper le souffle. Les Camerounais sont conquis. Avec Doïla Mulema, qui signifie « Cri du cœur » en 1993, celle qui est sixième enfant d'une famille qui, en compte 11, ne déçoit pas. Le titre « Mounyengue » est un carton. La robe qu'elle porte dans le clip sera d'ailleurs le départ d'une mode dénommée « Robe Grasse Décat » avec une fente qui longe le côté de la cuisse. L'album s'impose et lui vaut d'ailleurs la récompense de meilleur album féminin et meilleure chanteuse cette année-là. Doïla Mulema lui vaut également deux nominations aux African Awards à Abidjan. Grasse Décat prend à chaque fois beaucoup de temps pour sortir un album. Elle justifie cela par la quête de la perfection et le besoin de laisser découvrir chaque titre d'un album avant de servir un autre. Une tactique qui paie, en tout cas, car chacun de ces galettes est très attendu et est toujours un vrai régal. En 1998, elle sort son troisième album « Appelle-moi princesse ». Chacun des titres est un pur régal. Un album qui est tour à tour. Meilleur album féminin de l'année 1998, Meilleur vente féminine de l'année et prix Bertrand Folland pour la maturité artistique. Celle à qui le prénonce, si est parfaitement au vu de la grâce qu'elle dégage, a entre-temps obtenu son diplôme de troisième cycle DEA en communication avec pour spécialité sciences de l'éducation. En novembre 2001, elle sort un album intitulé « Donne-moi un peu d'amour » et obtient le trophée du prix d'excellence artistique aux African Ladies en 2003. Après, c'est le silence total. Lorsque la chanteuse réapparaît dix ans plus tard, c'est une femme métamorphosée que le public découvre. Elle loue Dieu dès qu'elle en a l'occasion et semble prêcher la bonne nouvelle dès qu'elle ouvre la bouche. C'est sans surprise donc qu'on la découvre dans Mouna, un album entièrement gospel présenté au public en décembre 2014. Dans ce dernier album, dans lequel elle allie jazz, blues et funk, Grace Deka monte d'un cran sur le plan technique et artistique. Normal lorsqu'on voit les grands noms américains qui collaborent sur cet album. Une question pourtant taraude les esprits. Ses fans sauront-ils la suivre dans cette nouvelle voie ? Il est trop tôt pour le savoir, grâce des cas que nous recevons aujourd'hui et l'une des artistes les plus connues mais aussi les plus discrètes du Cameroun. Ses interviews se comptent au bout des doigts et elle serre les dents lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est maman. Depuis quelques années, elle est mariée à Jean-Paul Nana Saint-Jean, nommée directeur général de la compagnie aérienne nationale camerounaise au mois de juin 2014. On parlera donc surtout de l'artiste telle qu'elle souhaite qu'on la voit aujourd'hui. Une femme qui dit avoir désormais donné sa vie à Dieu. Alors Grace Deka, le portrait, est-ce qu'il est fidèle à la réalité ? Il est fidèle, sauf que mon mari c'est Sanjo, mais ça veut dire Sanjon aussi. Il est fidèle. D'accord. Et on a parlé, par exemple, j'ai retenu dans ce portrait quelques éléments clés, comme le nombre de temps que vous mettez à chaque fois pour sortir un album. Qu'est-ce qui justifie cela ? Je travaille, je ne fonctionne pas comme les autres. Je fais ce qui me vient, ce que l'Esprit de Dieu me donne dans mon petit cœur. Et voilà. Je ne me dis pas, je dois sortir l'album l'année prochaine. Parfois même je le dis et puis ça ne se réalise pas. Je mets tout ça entre les mains de Dieu et puis voilà. Et lorsque, pendant que vous grandissez, est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on ferait de la musique ? Par exemple étant petite, est-ce qu'il y avait déjà, on pouvait déjà le voir ? Ah oui, oui, oui. Moi j'aimais beaucoup chanter. J'étais tout le temps en train de chanter. Comme encore aujourd'hui, je suis tout le temps en train de chanter. J'aime chanter, j'aime être dans cet environnement-là. Moi je n'aime pas les voix qui sont, les voix aiguës, très très haute-là, non. Je n'en raffole pas. J'aime les voix d'hommes, j'ai les voix de garçons. C'est pour ça que certains me disent que je ronronne. C'est pour ça que je chante avec la voix du cœur. J'ai une existence dans ma voix, un corps, mais c'est dedans. J'exprime ce que je vis, j'exprime ce que je vois, ce que je ressens. En fait c'est un langage, je parle. Et à quel moment est-ce que vous décidez de sauter le pas ? Est-ce que c'est Bendika qui vous y amène ou alors vous-même vous manifestez le désir de le faire ? Je manifeste le désir de le faire. Même quand il était en France, moi j'aimais faire des concerts. Je chantais tout le temps dans la salle de bain, quand je mange, quand je danse, je chante tout le temps. Je chante tout le temps, je chantais tout le temps. Et puis finalement ça s'est fait. C'est mes parents qui n'étaient pas trop d'accord. On a donc compris que pour le faire, il faut donner satisfaction aux parents. Il y en a là à l'école en faisant ses études. Parce que c'était quand même le chemin le plus sûr, le plus garanti. Et voilà. Et quel est le trait d'union qu'il y a entre vos albums ? On se rend compte, par exemple, que vous avez « Donne-moi un peu d'amour », « Besoin d'amour ». Est-ce que c'était un cri de cœur ? On avait l'impression que l'amour avait quand même une grande place, occupait une grande place. L'amour a toujours une place spéciale dans ma vie. Parce que l'organe cœur, pour moi, rime avec amour. Rime avec sentiments. Et je me dis que quand il y a de l'amour, les gens ne s'insultent pas. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas de guerre. Quand il y a de l'amour, on représente Dieu dans l'amour. Dieu est dans l'amour, dans le partage, dans le don. Et j'ai toujours... J'aime être aimée. J'aime savoir quand même. J'aime donner de l'amour. Vous lancez un cri de cœur à l'époque ? Je ne sais pas si je lance un cri de cœur, mais j'exprime ma pensée sur l'amour, sur l'entité. Pour moi, l'amour, c'est comme un être. Est-ce qu'on peut chanter, être au niveau auquel vous êtes, et se sentir quand même très seule après ? On peut même être, on peut dépasser mon niveau, se sentir très seule. Il y a des artistes aujourd'hui dans le monde, parce que nous savons que les artistes américains sont des artistes qui sont supérieurs à nous. Il faut l'exprimer, il faut le dire. C'est la vérité, ce n'est pas faux. Les artistes américains sont les meilleurs. Nous essayons tous de les copier. Et chacun va essayer de danser comme Michael Jackson, ou chanter comme Michael Jackson, parce que les artistes américains sont comme ça. Donc, la solitude n'a rien à voir avec la notoriété. Être connu est une chose, être seule en est une autre. Je ne me sens pas seule. Je ne suis pas seule dans mon cœur. Parfois, je suis même souvent solitaire. Parce que j'aime la rencontre avec d'autres auteurs. J'aime lire. Et quand on aime lire, parfois, on a du mal à lire. Quand on est avec des gens, parce que ce n'est pas poli, ce n'est pas... Donc, voilà. On peut se sentir seule. Mais moi, je suis entourée. Je suis d'une grande famille. Mes frères sont mes amis. Autour de moi, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas autant de mots. J'entretiens des relations de qualité avec ceux qui sont près de moi. J'ai très peu de gens, je ne suis pas le genre d'artiste, je connais un tel, je connais un tel, je connais... Non, je ne connais pas beaucoup de monde. C'est vrai. Je connais très peu de monde. Mais j'ai beaucoup de relations. C'est différent. Et les amis, ce que j'appelle amis, se partagent. Tel que ce mot l'indique. On n'en a pas souvent beaucoup dans la vie. J'en ai très peu. Les amis, c'est des gens que tu dois avoir au moins deux ou trois fois par semaine. Dès que tu vois quelqu'un deux ou trois fois par semaine, ça devient ton ami. Ou parfois plus que ton ami. Parce que c'est l'oreille qui peut... Il faut que tu aies une oreille sur laquelle tu peux t'épancher. Pour exprimer des choses, des souffrances, des bonheurs. Tu peux essuyer tes larmes. Et tu peux aussi être entouré par les mains de ces personnes-là qui nous aiment. C'est ce qu'on appelle amis. Donc moi, je ne me sens pas seule. Mon collègue Rémi Sabimana a commenté une de vos chansons dans laquelle vous dites « La rumeur vient d'en bas et la vérité vient d'en haut ». Et il disait justement dans le portrait « Les gens ont interprété cette chanson chacun à sa manière ». Est-ce que c'était une composition anodine ? À qui est-ce qu'elle s'adressait ? Moi, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai écrit cette chanson, c'est Ben qui a écrit cette chanson. Mais je crois que c'est le président qui l'avait dit lors de son discours. « La vérité vient d'en haut, la rumeur vient d'en bas ». Si j'ai compris le sens, ça veut simplement dire que quand on veut avoir la vérité, il faut se rapprocher des gens, des auteurs, que de rester tout bas pour murmurer très haut. À l'époque, on disait que le président de la République, par exemple, c'est une question qui est revenue dans les différents mails que nous avons reçus lorsqu'on annonçait cette émission, que le président de la République, à l'époque, vous avez demandé votre main et que vous l'avez envoyé balader. Alors, est-ce que c'est vrai ? Même si c'était vrai, je n'allais pas répondre. Donc, vous devez vous casser par le mythe aujourd'hui. Même si c'était vrai, je n'allais pas répondre. C'est une mauvaise question, c'est une qui ne mérite pas une bonne réponse. Et vous pensez que ça intéresse vos femmes, pourquoi ? Non. Je parle d'un principe. Et quand on fait un métier public, il ne faut pas rendre sa vie forcément publique. Certaines personnes croient et pensent que faire un métier public veut dire ne plus avoir ou ne pas avoir une vie privée. Je n'aime pas, je n'adhère pas, je ne trouve pas important de parler de ça. Je n'ai jamais vu le président de la République. Je n'ai jamais vu le président Biya. Je le vois de loin. Je n'ai jamais vu son épouse. Mais lui, je n'ai jamais vu. Tout près, je le vois comme les autres Camerounets. Je crois, une fois aussi à Paris, il était en visite avec son époux. Mais c'était un bel homme et sa femme est très belle. En plus de ça... Mais la rumeur, c'était longtemps avant qu'il ne s'est marié avec sa femme. Très mauvaise question. Très mauvaise. Mais non, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Tu sais, on m'associe avec beaucoup d'hommes et on m'associe avec beaucoup de femmes. Alors ça, c'est pour te dire franchement, si tu restes à ça, on m'associe avec beaucoup de... Mais est-ce que quand on est chanteuse, qu'on est star, on souffre de ça ? Est-ce qu'on souffre des rumeurs de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas forcément vrai ? Est-ce qu'on a une envie de se justifier à chaque fois, d'expliquer, de donner sa version des faits ? On a parfois envie de donner sa version des faits parce qu'être une star veut dire quoi ? On fait un métier. Il faut dissocier le métier qu'on fait. Une fonction qu'on occupe est le fait d'être connus. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, ce qui signifie que nous avons nos faiblesses, nous avons des moments de déboires, nous avons des moments où on n'est pas forcément très bien. Donc maintenant, si... Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Et si on pense que parce qu'on est star, on peut tout nous dire ou tout nous faire, on ne va pas en souffrir, c'est une grosse erreur. Maintenant, on peut être élevé, pas parce qu'on est star, parce qu'on a d'autres fondations qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent des lectures suffisamment hautes pour ne pas se laisser aller chaque fois que quelqu'un va nous dire ci ou va nous dire ça. Ça, c'est simplement quand on a reçu ou quand on a eu une autre instruction. Ce n'est pas le côté star qui nous donne une élévation de la vie, c'est peut-être quand on connaît Dieu, quand on sait lire ce que c'est que la tolérance, quand on peut absorber tout le mal que les autres peuvent venir déposer chez nous, ou quand on croit que nous sommes une source intéressable. Souvent, moi, j'avais lu sur Internet une fois tellement de choses, j'étais mort de rire, parce qu'il y a des trucs qui me ressemblent pas du tout à moi. J'étais mort de rire. Et des situations, quand j'étais plus jeune, quand on me disait, tu es sortie avec un tel, tu es sortie avec un tel, alors c'est ça qui me tuait. Ça me tuait, pourquoi ? Parce que l'éducation que moi j'ai reçue, l'éducation que moi j'ai reçue, c'était qu'il ne fallait pas avoir un vieux volage. Et j'avais l'impression de trahir, de trahir, de faillir. Oui, à papa. C'était comme si je faisais ce que mon père ne voulait pas que je fasse. C'était mon petit amoureux, je l'aimais beaucoup. Donc c'était comme si je faisais des choses qu'il n'aimait pas. C'était comme si en faisant ça, je n'étais plus la fille de mon père. Et ça, j'avais envie de justifier. Ça me rappelle un jour, je suis allée au Gabon. On m'a aussi attribué quelqu'un là-bas, une personne aussi importante. Oh là là là, j'avais envie de courir. J'avais quoi ? J'avais à peine 20 ans. J'avais envie d'aller à la radio pour dire c'est pas vrai, pour dire c'est pas ça. Et puis au fur et à mesure que je prends de l'âge, je me rends compte que c'est difficile, mais c'est comme ça. Mais parmi les rumeurs, est-ce qu'il y en a une par exemple qui vous a part clairement blessée ou outraisée ? Je ne me sens pas forcément blessée, mais je sens que ceux qui m'aiment, qui n'ont pas la même force de contenir ces informations négatives, peuvent être choqués et peuvent être affectés, veulent savoir est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu ne l'as pas fait ? Si tu l'as fait, on a tellement d'amour pour toi qu'on peut te soutenir. C'est peut-être pour cela que la justice est aussi importante. C'est ça. Oui, on dit trop de choses. Mais la somme des belles choses absorbe les petites tâches que l'ennemi n'utilise qu'entre moi. Alors, parmi les gens qui disent des choses de vous, il y a ceux qui vous connaissent forcément très bien puisqu'il s'agit de vos frères. Et nous sommes allés à leur rencontre pour qu'ils nous parlent un peu de vous. Quel caractère est-ce que vous avez à la maison ? Quel genre de jeune femme, de fille est-ce que vous étiez ? Ben Deka, Isaac Deka et votre amie Serge Kout ont accepté de jouer le jour. Mesdames et messieurs, à présent, je vous laisse regarder ce que disent les proches des Grasse de Kadel. Et on revient tout de suite derrière. C'est incursion. Ma maman, notre maman déjà, était enseignante. Donc, vous pouvez imaginer le genre de maman qui enseigne à l'école primaire en plus. Elle était enseignante. Papa était... pas très école. C'est pas le papa qui va venir, qui va regarder tes cahiers, qui va faire tout. Mais il va mettre tout à ta disposition pour que tout se passe bien. Et il a... Il était tellement influent sur nous qu'il suffisait qu'il te dise quelque chose deux fois. C'est que c'est déjà beaucoup. Il dit une fois et tu suis. Donc, forcément, il nous a inculqué dès le bas âge que l'effort était important. Et tous l'effort qu'on nous demandait de faire, c'est d'essayer d'aller à l'école. Malgré tout, d'avoir des résultats qui tiennent. On a grandi dans un environnement où la maman nous disait qu'il faut qu'on s'adapte partout. On va donc... Même la cuisine, les garçons en faisaient de temps en temps en passant. Donc, ça fait que... Surtout les filles, alors, c'était autre chose. Puis, elles ont eu peut-être le malheur de m'avoir comme frère dont j'étais trop pouponné. Donc, ils étaient obligés de travailler, faire la vaisselle, la lessive. Il faut avouer que nous étions dans la cuisine et je suis prise en train de chanter. À un moment donné, elle doublait les voix sur certains de mes morceaux. J'ai dit, mais ça peut aller. Et c'est ainsi qu'elle a eu affaire à doubler la voix tout en étant arrumée en Asengi-bobé. Et voilà, tout est parti de là. Et bon, mais dans ce cas, ça peut aller. L'aveste est un instant de protection. Depuis le bas âge, il fallait toujours qu'elle s'interpose quand il y avait un problème. Et elle a toujours cette manie de tout porter sur elle. Elle parle trop. Quand elle n'est pas d'accord avec toi, alors là, tu vas savoir qu'elle n'est pas d'accord. Et ça ne pense pas qu'elle t'aille. C'est quelqu'un qui a le cœur à la main, qui peut te donner sans même te connaître. On s'appelle même beau-frère. C'est une petite histoire puisque j'étais présent quand son mari d'aujourd'hui est venu lui faire la petite drague. Et donc, elle lui a dit c'est mon beau-frère. C'est comme ça qu'on s'appelle beau-frère. Et bien, vous étonnez, mais j'ai rendu service à beaucoup de musiciens. Lorsque j'ai perdu mon père en 2012, la seule personne qui est venue à la morgue, le seul artiste, c'est Grasse Décart. Je ne m'y attendais pas. Je lui avais envoyé le programme. Elle est venue à la morgue et elle était là à m'accompagner avec ma maman jusqu'à la maison familiale à Douala, à Bédie. Voilà, les liens que nous avons... Ils se sont d'ailleurs renforcés. À ce moment-là, j'ai découvert qu'elle est entière en amitié. Qu'elle essaie d'être... le moins altruiste possible parce qu'elle a tendance à vouloir tout porter sur elle. Il faut qu'elle essaye de temps en temps à... même s'il s'agit de moi qu'elle me laisse faire parfois des faux pas. Je suis le frère aîné, on ne peut pas toujours être là en train de vérifier est-ce que c'est bien, est-ce que, est-ce que, est-ce que... où t'as posé ton pied ou... qu'elle essaie de décompresser de temps en temps, voilà. Je n'ai pas le même avis que Ben. Ben, c'est notre grand frère, donc il peut avoir une opinion sur nous qui est différente. Mais moi, je ne partage pas cette avis. Je pense qu'elle est quelqu'un qu'on ne peut même pas abuser facilement. sauf quand elle est en train de laisser. Elle laisse, mais... le mieux serait même de ne pas commencer. Certes, tu es belle, d'accord, mais le public veut encore te sentir beaucoup plus proche. Alors, s'il y a des résidus d'orgueil, de vanité ou de suffisance, brisent. Donc, c'est... on va dire quoi ? Essaye de percer ses poches d'orgueil, mais grâce, c'est clair, tu es sûr en chemin, tu as cru et le caractère de Christ t'est donné. Je n'en doute pas un seul instant. Grâce des cas est née de nouveau et l'album qu'elle sort est un album qui a une portée évangélique parce qu'elle a compris que le plus important, c'est de rendre ministère. Oui, on passe par la musique, par la mélodie, mais à quoi ça sert de jouer une musique si elle est juste juste pour vision, pour finalité, de chatouiller l'émotion. Non, grâce est l'instrument de Dieu et on a vu qu'elle l'a montré par cet album qui est un bel album. Moi, j'ai aimé les musiques. Celui que j'aime le plus et qu'elle a dû composer par rapport à moi, c'est Mounandoki, le têtu, le sourd. Sous-titrage Société Radio-Canada, Maintenant, tu vois ce que tu as eu parce que tu n'as pas compris. Je pense que c'est l'une de ces chansons où je me reconnais mieux parce que ça a été taillé sur mes yeux pour moi. Alors, Grasse Deka, vous êtes très protectrice en croix à vos frères. Oui. Un peu trop ? Je crois que je suis née pour donner, pour être là, pour des gens que j'aime, même pour des gens que je ne connais pas. Et est-ce qu'on en abuse des fois ? Oui, Isaac trouve que je me laisse trop... Isaac trouve que j'exagère. Il me dit « Non, attends, tu ne vas pas faire ça. » Après, tu vas dire que tu es fatiguée. Je ne me fatigue pas quand il s'agit de donner, d'aider ceux qui sont en détresse. Je fais jusqu'à... Et puis, si je ne peux pas, je dis « Je ne peux pas ». Mais bon, j'ai le cœur brisé. Je ne peux pas avoir ici. Et là, ma maison, je suis plein. Ma maison, je suis plein. Les gens que je ne connais pas, c'est comme ça que je vis. À côtoyer vos frères et sœurs, on a l'impression que vous avez reçu une éducation assez solide, dans laquelle les parents avaient mis l'instruction à un certain niveau. L'instruction et puis tout. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on a tellement été éduqués. Je crois que c'est un rapport puisqu'on ne donne que ce qu'on a. C'est vrai que chez nous, Isaac s'est préparé. Ben, il ne peut pas. Mes frères font à manger. Nous tous. Moi, je fais tout. Alors moi, ce qui était souvent amusant, c'est que quand les gens me voient, peut-être que je parais trop molle et tout. Et quand je fais mon ménage, je me dis donc, je suis perfectionniste. Je fais tout à fond, correctement, proprement. Même, je fatigue mes employés. Quand ils viennent au début, ils se disent que, non, je fais bien la cuisine. J'aime faire la cuisine, j'aime faire manger. J'aime m'occuper de ma maison, mes enfants. Je suis la maman qui est au foyer, qui aime faire bien. Et quand je reçois, mon bonheur, c'est de savoir que je reçois donner du bonheur aux autres. Ce n'est pas très courant de voir des artistes, des chanteurs qui vont très loin avec l'école. Mais on s'est rendu compte que dans votre famille, chacun devait avoir un métier, un vrai métier, entre guillemets. Avant de faire la musique après, s'il le voulait. Vous, par exemple, on l'a vu dans le portrait, vous avez une maîtrise, un DEA. En sciences de l'éducation. Pourquoi avez-vous choisi déjà cette branche-là ? Je n'ai pas choisi sens d'éducation, du coup. En fait, j'ai fait un métier de communication et aussi de gestion. C'est la publicité. Et puis, pour continuer, je tâtonais. Je faisais quoi ? Marketing. Je fais quoi ? Master. Je fais quoi ? Et puis, j'avais ce côté éducatif qui était à moi. J'ai dit, donc, viens, donc, je vais essayer de voir si je peux faire un truc culture et langage. Je fais et, bon, je crois que je l'ai fait. Ce n'était pas comme ça. Comme ça, comme toutes les choses de ma vie, j'ai fait les centres d'éducation. Peut-être parce que je voulais faire comme maman. Peut-être. Tu étais enseignante ? Oui, peut-être. Je n'en sais rien. Mais vous n'avez pas, vous ne vous disiez pas, je vais faire quelque chose avec demain. Non. Vous, ce n'était vraiment pas le plus urgent. En tout cas, moi, je voulais arrêter vite l'école pour aller chanter. Je voulais vite arrêter l'école pour aller chanter. C'est pour ça que j'ai fait un métier. Mais je pense surtout que dans tout ce que j'ai voulu faire dans la vie, j'ai voulu toujours être parmi les meilleurs. Si je pouvais être première, formidable. Si je pouvais pas que je sois au moins parmi les meilleurs. Je ne suis pas une personne qui attend que tout arrive. Il dit que non, je ne sais pas le faire, je n'attends pas, je me bats, je sais me battre. C'est pour ça que si j'ai des adversaires, je peux les supprimer. Je peux vraiment les supprimer. Parce que pendant que tu imagines que je suis celle qui va dormir, non, pas du tout. Il faut que je te brèche le poulet. Je te le brèche mieux comme il faut. Je fais tout ce qu'une femme mûre fait. Je n'ai pas les filles d'aujourd'hui, je dis tout ce qu'une femme mûre fait. Moi, je fais un repas de 600 personnes, 500 personnes. En France, on se disait, quand on a des fêtes, plein de filles, donc il fallait bien qu'on se marie, hein. Qu'il y avait des trucs à faire, des mariales. Même quand on fait les mariages dans des hôtels aujourd'hui, hôtels-restaurants, parce qu'on peut prendre un traiteur, tout ce n'est pas la même chose. Il faut quand même faire un repas de Mboha qui demande soit un gondamoko, un gâteau de pistache, soit un doulet, soit un barazisi. Et là, il faut rentrer dans la cuisine. Donc, c'est ça. Même vous décrit comme une jeune femme timide, à la limite, qui ne sortait pas beaucoup. C'est le cas. Quelle jeune maman, est-ce que vous êtes aujourd'hui ? La même. Il faut le demander à Zinkou. Je suis... Comment je vais dire ça ? Je suis quel genre de maman ? Je ne sors pas, non ? Il y avait les enfants. Est-ce que je sors ? Dis-moi le mot, je ne sors pas le mot, là. Il y avait les enfants. Vous pensez qu'il faut les laisser de temps en temps voler de leur propre zèle ? Ou alors vous êtes une maman plutôt protectrice. Non, 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 non. Il faut la médiation parentale. Il y a la télé, hein. Les enfants regardent tout et n'importe quoi. Il faut être là, il faut les suivre. Je suis souvent à la maison. Et puis j'ai un très, très beau métier. Donc j'ai mon studio là, j'ai mon home studio. Je fais ce que je veux et ça me permet de suivre les enfants. Ça me permet de les suivre. Mon fils a eu son bac, là il est parti. Il n'a pas repris une seule classe. Une seule classe. Les enfants, grâce à l'écart, on a combien ? Très mauvaise question. C'est pas précisé dans le portrait. Très mauvaise question. J'ai beaucoup d'enfants. Tu sais, je voulais en avoir beaucoup plus que j'ai pu en avoir. Et je suis une chrétienne pratiquante. Dans l'Ésaïe, il est écrit de ne pas avoir peur de rallonger ma corde, que tous les enfants que je peux prendre soient mes enfants. Donc je ne peux pas dire que j'ai eu un ou j'ai eu deux ou comment je l'ai eu. Dieu m'a donné beaucoup d'enfants. Je vais les aimer. C'est pour ça que parfois mes frères ne comprennent pas. Quand je suis toujours en train de faire pour les autres, ce sont mes enfants. Et le mariage, quelle est la place que le mariage ? Vous vous êtes mariée, aujourd'hui vous êtes mariée. Quelle était la place du mariage quand vous étiez jeune fille ? Est-ce que vous pensez qu'il fallait que vous mariez ? Est-ce que la vie d'artiste que vous aviez vous permettait cela ? Ou alors vous avez repoussé au plus tard possible ? Quelle était votre relation avec le mariage ? Non, j'ai toujours pensé qu'il fallait vivre une vie de fidélité. Dans la vie de fidélité, il y a donc un mariage dans la vie de fidélité. Ça veut dire que même avant que je ne sois mariée, je suis restée en relation longtemps avec les qu'un. Et quand on se marie, on se marie pour la vie. On se marie pour la vie parce que c'est important. Le mariage est une force, c'est une institution du Seigneur. Dans le mariage, on trouve l'amour, on trouve la force. Parce que vous êtes deux, vous pouvez discuter, vous pouvez communiquer, vous pouvez orienter, vous pouvez avoir des projets et vous soutenir dans ces projets. Parce que vous avez l'obligation d'être ensemble et l'obligation de réussir à vos projets. C'est pour cela que je crois que le mariage a un rôle assez important dans la vie d'un être humain. Mais si on n'a pas eu la chance de se marier et qu'on vive une vie équilibrée, alors on se rend compte que l'amour, le rendez-vous de l'amour est très important et surtout bien apprécié. On va à présent parler de Mouna, c'est Jepoud, tout à l'heure en parlait justement. C'est un album, sincèrement, dans lequel vous montez des grands. On sent qu'il y a eu de la matière, il y a de la recherche. Merci. Mais en même temps, on s'est dit, on est un peu perdus. Mais c'est grâce des cas, oui, mais ce n'est pas du Makosa, ce n'est pas du Slow, c'est du Gospel, 100%. Vous n'avez pas peur de supprendre, peut-être de perdre vos fans, de les décevoir ? Non, non, je suis dans le... Je suis le servant de l'éternel. Je suis née pour aimer, je suis née pour donner, je suis née pour recevoir les injonctions du Seigneur et d'appliquer. Ce sont des commandements. Je dois faire ça et je fais. Et quand je suis dans l'incapacité physique, intellectuelle ou morale, spirituelle de faire, alors je dois me taire, je dois observer l'humilité pour apprendre ce que je dois faire. Et Mouna ? Serge Pou t'a dit quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas tellement ça, c'est parce que, contrairement à ce qu'on croit, je suis un peu introvertie par moments. Je suis même timide. Je suis donc proche de mes fans, mais ceux qui me connaissent un peu, je suis très tactile. J'aime toucher les gens, j'aime aimer les gens, j'aime être présente. Mais il ne faut pas m'absorber parce que j'ai trop à donner. Je dois pouvoir distribuer et distiller cet amour dans tous les vases. Le bon dosage. On va permettre à nos téléspectateurs de couter un bout de Mouna, de regarder un bout du clip et on revient juste après. Mouna le fardeau, hein. Mouna le fardeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mouna le fardeau. 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 Dutu na mabeno I amamele Na dutu yense iu Mui ni kukamba Mwe 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 Na dutu yense iu Mwe Mwe Na mbe pene ya bane ya Mwe Na mbe Mme 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 Na dube luba Mme 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 Mb Mme 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 Oh Lord, take this burden for me Oh Lord, take this burden for me I can't believe that my love I can't believe that my heart And if I ask my Father I can't believe that my love I'll be wrong Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501